Et bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo après quelques semaines de préparation, de pause, de réflexion sur comment revenir en force pendant ces périodes de fête. Et ça tombe bien puisqu'on revient avec le film Wonka qui est sorti en salle ce mercredi, porté par Timothée Chalamet qui est évidemment dans une ambiance de fête, de Noël et ça fait plaisir. C'est sûr qu'ils ont bien fait de le sortir en décembre. On fait un format de réaction à chaud sans spoil parce que le film est récent pour que vous puissiez aller le voir tranquillement et que ça vous donne un avis parce que c'est le but aussi, on a quelques retours là-dessus, tout simplement les gens ont envie de savoir si ça vaut le coup ou pas, c'est le but de ces vidéos donc sans spoil. Pour résumer rapido le film, Wonka c'est donc l'origin story, entre grosses guillemets, de monsieur Willy Wonka, célèbre pour son chocolat. Et on va voir donc tout son parcours initiatique quand il arrive dans une ville et qui va essayer justement de donner au monde son chocolat. Il aura quelques embûches, une mafia du chocolat, il rencontrera des amis, il va se passer plein de choses pendant le film, des choses touchantes, belles, agréables. C'est un vrai petit récit initiatique sur comment Willy Wonka devient vraiment Willy Wonka. On a beaucoup aimé, ça nous met dans l'ambiance de Noël, ça nous met dans notre ambiance de toutes nos vidéos qu'on va vous balancer très bientôt, mais nous aussi on a nos cadeaux de Noël, on arrive. Pour entrer dans le sujet, Willy Wonka, donc interprété par Timothée Chalamet, c'est un très bon film qui est raisonnablement ambitieux, qui est à voir, qui est familial, qui est joyeux, avec des idées de mise en scène. C'est un film qui fait assez bien la passerelle, je trouve, et qui a sa personnalité propre d'ailleurs, qui fait assez bien la passerelle entre un film où on a un enfant, un jeune homme, très jeune homme, qui se lance dans le monde sans le connaître, et qui se lance avec sa passion dans le monde, et qui va donc découvrir que ce n'est pas toujours facile, pas toujours joyeux. Mais on a un enfant qui s'accroche avec sa passion du chocolat, ça aurait pu être n'importe quoi, mais qui s'accroche avec passion, et qui, peu à peu, avec ce qu'il rencontre en problème, et ce qu'il rencontre en ami, en amitié, en choses joyeuses, en événements joyeux, devient un jeune homme plus aguerri, pour, à la fin du film, lancer vraiment son business chocolat, mais aussi être plus renforcé, même s'il finit un peu tout seul. Et ce qui donc ne le déconnecte pas exactement du Willy Wonka, interprété par Johnny Depp, et donc de Tim Burton. Même si on se rend compte que ce n'est pas le même univers, puisque les deux films ont des Willy Wonka différents, de leur origine. Mais on sent déjà dans le jeu de Timothée Chalamet, qu'il y a une grosse inspiration du jeu de Johnny Depp, même si, forcément, en deçà, parce que c'est Johnny Depp. Mais, dans le sens où il joue très très bien, mais on sent que c'est un Willy Wonka jeune, qui n'est pas encore dans la folie timburtonienne, en plus de ça. C'est vrai. Ça sépare vraiment les deux films, mais on s'attache à ce personnage-là, qui est quand même un jeune homme, rempli d'énergie, d'envie, de passion, et de détermination. Oui, qui est une détermination. Qui ne s'arrête jamais, sans faille, qui est sans faille, malgré les défaites, qui trouve toujours quelque chose de positif. C'est un film qui est joyeux. C'est ce qui fait que c'est plutôt un beau film, qui a une identité, je le disais, différente de celui de Tim Burton. On compare beaucoup, parce que je trouve que c'est assez intéressant. C'est un film qui est plutôt joyeux, et donc c'est vachement différent du personnage vraiment spécial. C'est un peu torturé, même, de Tim Burton. Exactement. Voilà, en même temps, c'est Tim Burton, c'est pas toujours très gai. Et là, on a un film qui est joyeux. Qui, on vous le disait, c'est un bon petit film de Noël, qui est joyeux, qui a son identité-là. Et c'est top, parce qu'ils ont réussi à prendre des effets, surtout sur la personnalité et sur l'interprétation de Johnny Depp. Ils ont réussi à prendre ça pour l'interprétation pour Timothée Chalamet, tout en faisant quand même un film joyeux. Et donc, on a finalement un petit peu un film qui est agréable, avec ce qu'on avait aimé du film de Tim Burton. En tout cas, sur l'interprétation de Johnny Deppée Chalamet. C'est un très bon mélange, un très bon mélange, comme les chocolats. Oh là là ! Oh là là ! Mais non, c'est vrai que c'est hyper intéressant. C'est un film qui, voilà, porte des thèmes quand même assez forts. Évidemment, là, la métaphore, c'est le chocolat. Mais on parle de passion, de rêve, d'ambition et de se confronter à des obstacles, à des gens, à des alliés, des gens sur qui on pourra compter, qui nous porteront. C'est vraiment un beau film sur l'amitié, les liens, le soutien, la passion, les rêves. C'est un film qui est du coup hyper agréable et qui donne envie à revoir. Moi, j'ai envie, en sortant de la séance, voilà, j'avais envie de retourner le voir à nouveau. Et même pendant le film, il peut durer longtemps parce que c'est vraiment un film qui donne... C'est un feel-good movie, vraiment. C'est vraiment un feel-good movie. Tu le regardes et t'es content de le regarder. Non, c'est vrai. Vraiment. Et d'ailleurs, il dure. D'ailleurs, il dure. Il dure, mais il doit durer deux heures à peu près. Et ça ne fait pas trop long. Il n'y a pas de, franchement, pas de longueur. Ça ne fait pas de longueur. Si on rentre dans l'ambiance, voilà, c'est un film, il faut... Alors, il faut s'accrocher. C'est un film de Noël. Oui, il faut s'accrocher parce que c'est une comédie musicale, on n'a pas dit. Mais donc, ça peut être un peu rébarbatif pour certaines personnes. Les films musicals, je le conçois. Mais ça donne aussi du charme au film parce que sans ça, il ne s'aurait peut-être pas été aussi bien. Oui, peut-être que ça aurait été un petit peu plus insupide. Peut-être, c'est vrai. Il aurait eu moins de personnalité, je pense. Et donc, c'était un bon choix de faire de ce film-là. Ça collait bien au personnage. Il y avait vraiment... Oui, ça collait à l'ambiance, en fait. C'était un peu naturel venant de ce film-là, j'ai l'impression. Et je trouve que Timothée Chalamet a la personnalité un petit peu de jouer ce genre de rôle un petit peu enfantin. Je suis désolé pour les fans de Chalamet. Mais cette joie, cette... Dans le regard, alors que pourtant, il n'a pas forcément, quand on regarde en dehors de ça, un regard très joyeux ou quoi que ce soit. Mais il le joue bien. Mais là, on a vraiment cette lueur dans les yeux qui pousse cette joie et qui est complètement transmise au spectateur. Parce qu'on s'attache au personnage de Timothée Chalamet. On a envie de voir son aventure. On a envie de le voir réussir. Et ça, c'est génial. C'est génial. Et du coup, ça va très bien avec l'ambiance joyeuse et musicale du film. Franchement, toutes les musiques sont... Les musiques sont bien. Les musiques sont très bien et tant mieux. Parce que sinon, ça n'irait pas. C'est compliqué. C'est une comédie musicale en même temps, c'est évident. Mais elles sont très bien et donc c'est très agréable. Ça rentre un peu dans la tête. Ça nous fait repenser évidemment au film de Burton avec les Oompa-Loupa. Mais non, c'est vrai que c'est maîtrisé là aussi là-dessus. Et on le disait un petit peu avant de lancer l'enregistrement. Au niveau des décors, au niveau des visuels, c'est hyper travaillé. On le voyait au générique, tous les assistants au déco, décoration, constructeur, machin. Il y avait un nom incalculable de personnes et ça se comprend parce que les décors sont beaux. Il y a vraiment une patte, un univers qui est intéressant et c'est très réel. À part quelques séquences, en effet, spéciaux, tout est texturé. On sent qu'on peut le toucher. On sent que c'était là sur le set, que c'était du décor réel. Et donc, ça donne quelque chose aussi d'intéressant à l'image. Qui a donné envie de manger du chocolat. Qui a donné envie de manger du chocolat pendant le tournage. Non, non, c'est hyper intéressant. Et puis, ça donne des couleurs vives. C'est vraiment un tout qui est très agréable visuellement. Il y a des plans aussi qui sont assez intéressants. Mais il y a certaines idées dans la mise en scène. Il y a des plans qui sont intéressants et qui parlent aussi par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on comprend la situation du personnage juste par le plan. Et donc, pas tous évidemment. Mais c'est bien à maîtriser. J'ai un exemple qui met en tête celui où, en joli simultané avec la musique, où il compare son ami, ou plus son ami, je ne sais plus, à un géant. Et on a une petite caméra qui vient le filmer en contre-plongée. Et facile, mais parfait. Facile, mais parfait. Facile, mais parfait. Non, c'est vrai que c'est vraiment un bon film en général. C'est bien. On passe un bon moment. Et ça vaut le coup, je pense, d'aller le voir au cinéma. Si vous avez... Et choisir un film dans cette fin d'année, je pense que c'est peut-être celui-là avec... En famille. En famille. En famille. Si vous n'êtes tout seul et que vous avez envie d'un truc un peu plus qui bouge, on a les trois mousquetaires. En plus, c'est français. Qui n'est plus, voilà. Il faut, parce que c'est un bon travail. Mais ça fera une autre vidéo. On ne parle pas tout de suite. Mais voilà, c'est vraiment un film intéressant qu'on peut voir avec des amis, ses enfants, ses parents, sa famille. C'est vraiment un film ouvert et qui fait du bien parce que des films comme ça, ça faisait longtemps que je n'en ai pas vu. Des films qui rendent un peu heureux. Qui ne sont pas tout mouches. Qui mettent un peu de baume au cœur. C'est vraiment ça, vraiment ça l'idée. Qui sont bien faits, bien réalisés. Donc, on l'a évoqué. La musique, l'acting, les décors, c'est du beau travail. C'est un tout qui se tient bien. Ce n'est pas too much. Feel good movie, c'est l'anglais, mais ce n'est pas grave, ça sonne bien. Voilà. Pourquoi on aime bien ? Pourquoi on valide ? La note ? La note ? 3,5 ? Ouais, 3,5. Un bon, 3,5. 3,5. Moi, j'aurais même... Toujours un peu plus générosité. Je suis un peu plus généros. Chez mes collègues, Mathis, toujours. C'est vrai que j'ai eu pas mal de films. Et ça sortait complètement des films récents que j'ai vus. Et donc, c'est pour ça que j'ai vraiment eu un petit coup de cœur sur ce film-là. Mon petit péché mignon, quelque part. Mais non, non, je trouve qu'il dégage une certaine énergie et ça m'a capté. Et donc, c'est pour ça que moi, je lui aurais mis peut-être 4. Mais on est à peu près dans les mêmes... 3,75. 3,75. Prenez celle que vous voulez. Voilà, vous faites votre choix. Voilà. Donc, c'est un film qu'on recommande. On le recommande. Qui fait du bien. Un bon film de Noël. À voir. Et puis voilà ce qu'on voulait vous dire sur le bon cas. Et puis voilà ce qu'on voulait dire sur le bon cas. Notre avis sincère sur le bon cas. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux. Donc, Instagram, TikTok et YouTube. Évidemment, à mettre un petit like à la vidéo. Vous abonnez. On approche des 100. Peut-être qu'on les aura passées. Je ne sais pas. Je ne vais pas regarder. Je ne suis pas un homme de chiffre. Mais voilà. Likez, commentez, donnez-nous votre avis sur mon cas ou sur cette vidéo. En vous souhaitant une bonne préparation de Noël. On se retrouve très vite la semaine prochaine. Peut-être durant même la semaine. On se retrouve très très vite. Là, on a les cadeaux de Noël. Nous, pour chez MC Movies, les cadeaux de Noël. Le pull. C'est parti. Voilà. Et profitez-en pour manger un petit peu de chocolat. Ouais. Ouais. Ouais.